Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il est très tôt, vous n'avez pas envie de savoir quelle heure il est, mais il est vraiment très tôt le matin et j'attends Marius avec qui je vais passer toute une journée à la chasse. J'ai toujours été, je dirais pas fasciné, mais intrigué par ces gens qui se lèvent, qui chassent par passion, par loisirs, par tradition, bref, il y a tout un tas d'éléments, j'ai beaucoup de questions en tête et j'espère que cette journée avec Marius m'apportera des réponses. Mais voilà, je pense que ça va être une bonne journée, une journée mouvementée en tout cas. Lui, c'est Marius. Il a 24 ans et grâce aux réseaux sociaux, il vit de sa passion, la chasse. Alors un jeune qui fait de la chasse, ça paraît rare, mais j'espère que ça va m'aider à comprendre cette passion. Il m'a proposé de le suivre une journée entière et pas n'importe laquelle, une journée de chasse à l'arc. Ah, ça c'est l'arc ? Ouais, c'est dans la mallette. La mallette, elle est huge ! Donc ça, c'est une arme, c'est pas un jouet. Moi, si je joue avec ça, je peux tuer quasiment tout, en fait. Humain compris ? Ah bah, un être humain, oui, sans problème. Ça tue un sanglier, donc un être humain, ça n'en a aucun problème, oui. Oh putain, c'est très vite. Ouais. Bon les amis, je compte sur vous, flot sur 10 dans les commentaires. On dirait vraiment l'adaptation Netflix du chat beauté. On arrête de parler très fort. On essaye d'un peu de chuchoter. On passe en mode chasse, il faut qu'on soit inaperçu, tu vois. Bon, c'est parti les amis, la chasse commence, bon honnêtement, Marius, très sympa, très cool. J'ai toujours un peu la peine à assimiler que sa passion, ses chasses, c'est quand même assez original pour son âge et tout. Toi, tu connais d'autres chasseurs qui te ressemblent ? Parce que j'ai l'impression que tu n'étais pas ultra représentatif des chasseurs. Moi, tous mes potes chasseurs, c'est des jeunes. Tu as des modes de chasse, tu vois, genre la chasse du canard, c'est un mode de chasse qui est très jeune, qui est très très jeune. C'est la tendance des jeunes. Ouais, beaucoup de jeunes se font là-dedans, dans la chasse à l'arc, tu as beaucoup de jeunes aussi. Parce que c'est des modes de chasse qui attirent plus les jeunes. Ton meilleur petit chasse ? Bien sûr. Tes cinq meilleurs petits chasses ? Ah ouais. Ah ouais ? Quand tu es à la chasse, que tu partages une passion avec tes potes, tu as des histoires et un lien qui se crée qui est encore plus fort. Genre tu as des groupes WhatsApp de chasse ? Mais bien sûr ! Et vous vous envoyez des trucs de chasse ? Mais bien sûr, on se fait, on se filme nos petits trucs comme ça en backstage, tout le temps. On se raconte nos histoires de chasse, tout le temps, tout le temps. Ah ouais, sa mère. Ça va, tu galères pas trop ? Oupsi. Eh bien, ça y est. La chasse a officiellement commencé. Moi, mon taf, c'est de faire des vidéos. Et des fois, ça m'arrive de me dire, est-ce que je fais ça bien ? Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que des fois, tu te dis, putain, ma passion, elle n'est pas un peu bizarre, tu vois ? Non. On peut remettre en question certains modes de chasse, certaines actions de certains chasseurs, ce qui est tout à fait normal. Mais par rapport à ma passion même de la chasse, non, je ne me mets pas en question. Parce que pour moi, la chasse, c'est naturel. C'est totalement dans mes droits et je ferai tout pour que je puisse toujours chasser pour me nourrir. Est-ce que toi, tu manges tout ce que tu chasses ? Ah bien sûr. Et l'objectif du jour, c'est de chasser le ragondin. Et le ragondin, ça ressemble à ça. La chasse de cette espèce est tolérée et même plutôt encouragée. Les ragondins détruiraient la terre et pollueraient l'eau. Donc les chasseurs touchent même une prime pour chaque animal tué. Bon, c'est 2 euros le ragondin, mais ça reste une prime. Regarde, t'as vu ? Ah ouais, ok. Tu vois tout ça là ? C'est leur trou. C'est les trous qu'ils font. En fait, c'est pour ça que je te disais que c'est une espèce qui est considérée comme nuisible. Regarde ce qu'elle fait. Elle fait énormément de trous partout. Moi, j'ai l'impression que c'est pas une excuse, tu vois, mais c'est genre... Ah, mais ils font des dégâts. T'as pas l'impression que... On se voile la face avec cette excuse ? Ouais, tu vois. Non. Pour moi, c'est juste un truc en plus. Ça peut m'inciter, par exemple, à peut-être aller chasser une fois ou deux de plus le ragondin. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, quand je vais chasser le canard. Quand je vais chasser le canard, bon, si j'ai un ou deux canards, je suis content. Mais le but, c'est absolument pas d'en tuer le plus possible. Ça n'a aucun intérêt. C'est même contre-productif. Parce que s'il y a moins de canards, je chasse moins, tu vois. Alors qu'à l'inverse, le ragondin, il y en a tellement qu'il faut vraiment essayer d'en éliminer un maximum, tu vois. On a croisé les... On a croisé deux ragondins. Mais qui nous ont vu avant qu'on arrive. Donc, ils sont dans l'eau. Ils sont allés se planquer. Il y avait bizarrement peur aussi. J'ai l'impression de... De faire un truc que j'aurais pas le droit de faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais être tout discret. Comme si je devais me cacher dans un truc. C'est drôle. Là, j'envoie au moins deux ou trois des ragondins qui sont dans les tiers. Allez. Tu vois, le premier ragondin, je retenais mon souffle. J'étais en apnée totale. Et j'avançais, je me disais, là on va le tuer. Là, on va le tuer. Là, on va le tuer. Là, on va le tuer. Parce que si tu le tires mal, si tu le blesses, on déteste ça en tant que chasseur. Blesser un animal, il n'y a rien de pire. Moi, je préfère un milliard de fois louper un animal que de le blesser. Parce que le blesser, c'est l'échec absolu. C'est-à-dire que tu l'as touché, mais pas au bon endroit. Il va souffrir. Tu ne vas pas le retrouver. C'est nul. Tu l'as loupé, tu l'as loupé. T'es nul. Bon, tu l'as loupé. Point barre. L'acte de tuer est une partie de l'acte de chasse. Mais ce n'est pas parce que tu ne tues pas que ce n'est pas bien. Tu peux passer des super journées de chasse sans tuer. Tu vis des aventures. Le ragondin, il m'a vu, il est parti, il m'a senti. Tout ça fait partie d'un contexte et de moments vécus. Vraiment, c'est ça. Mine de rien, plus la chasse est difficile, plus le moment où tu y arrives est exaltant. J'ai envie qu'on se planque parce qu'ici, il y en a toujours plein ici. Ici, on se cache, vu comment les élevants peuvent ressortir, mais c'est d'un bout de 10 minutes, un quart d'heure, tu me suis. C'est parti. Moi, je suis content. J'ai fait une bonne flèche, tu as vu, il est mort là. Je suis essoufflé parce que dans les approches, comme ça, on retient son souffle, on respire quasiment pas. Je suis en apnée, moi, pareil. Moi, pareil, pour tirer, il faut que je bloque ma respiration pour ne pas trembler. Et puis, en plus, ce ragondin, on l'a vu de hyper loin, on a fait tout un détour pour revenir ici. Ça, c'est cool. C'est une belle approche, c'est une belle salle de chasse, tu vois. Il était sur son petit nid ici, tu vois, tranquille. Il dormait ? Ah bah, il dormait, oui. Il n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Ah ouais, il est bien mort. Eh bien, moi, je vais faire mon petit plan aussi. Vas-y. Il y a plein d'étapes importantes, les préparations. On était dans la nature, on s'est promenés, je me suis mouillé de partout. Moi, je vais être honnête avec toi et avec les gens qui nous regardent, moi, j'ai kiffé. Mais le moment où on tue, tu sais, genre... C'est bizarre. En fait, j'ai l'impression que tu pourrais... Ça te gâche tout, quoi. Ouais, exact. Exactement. C'est la première fois que tu as volontairement voulu tuer un animal, même si c'est moi qui l'ai fait. Mais tu vois, c'est l'acte volontaire. J'ai l'impression d'avoir un peu participé au truc, tu vois. Ça, tu le fais comment, toi ? Bah, en vrai, alors, le côté adrénaline, je le comprends 100%. Le côté, tu vois, organisation. Après, ça me fait de la peine, tu vois. Mais c'est vrai que c'est la relation qu'on a avec l'animal, avec la mort en général. Mais de le voir comme ça, de me dire qu'il était en train de dormir, qu'il s'est fait tuer, bah, je peux pas m'en réjouir. Tu vois ce que je veux dire, il y a un espèce de truc où je me dis... Bah, le pauvre, tu vois. Toi, toi, et à aucun moment tu te dis, ah, putain, t'as jamais de la peine pour les animaux que tu tues et tout ? De la peine, non, j'ai du respect. Plus ça, en fait, tu vois. C'est dans le cycle de la nature, prédateur proie. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on est totalement déconnecté. Tu achètes au supermarché, t'achètes ta viande, tu sais pas du tout qu'est-ce qu'on a dû faire pour l'avoir. C'est tout ce qu'il faut faire. Du coup, quand tu manges ton assiette, tu vas voir, quand tu vas manger ton oragondin, là, tu vas te souvenir de tout ce que t'as dû endurer, là, et ça n'aura pas forcément le même goût, ou du moins, tu vas comprendre vraiment la valeur que ça a. Qu'on n'aime pas la chasse, qu'on n'apprécie pas le lac de chasse, je le conçois. Mais de là à me dire que je devrais acheter un animal qui a été élevé et tout ça, moi, je suis pas d'accord. Je préfère aller chasser une bestiole sauvage qui a toutes ses chances. Je comprends, mais tu vois, tu disais tout à l'heure, le truc le plus respectueux que tu peux lui faire, c'est de le chasser comme ça et tout machin, mais il y a encore plus respectueux, c'est pas de le tuer. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je suis d'accord, mais après, l'être humain, on peut oublier, on est des prédateurs, qu'on le veuille ou non. Il n'y a plus besoin de chasser aujourd'hui. Il n'y a plus besoin de chasser aujourd'hui, mais est-ce qu'on est obligé d'aller acheter de la viande en supermarché ? Est-ce qu'on est obligé ? Moi, je me sens pas obligé, tu vois. Si tu manges de la viande et que tu es contre le fait de tuer des animaux pour les manger, frère, désolé, mais il y a quelque chose qui coince, tu vois, c'est de l'hypocrisie moderne. Si tu veux manger de la viande, si tu veux manger ton steak, il y a bien un animal qui doit être tué, quoi. Alors, si tu es hypocrite, tu veux pas le faire, ok, c'est ton respect, mais viens pas critiquer ceux qui ont l'honnêteté de le faire de leur propre main, tu vois. C'est mon point de vue. Mais tu n'es pas triste de ne pas m'avoir convaincu aujourd'hui ? Non, parce que pour moi, la journée, elle est réussie, parce que j'ai réussi à te faire comprendre ce que c'est, à te faire vivre des moments que tu n'avais jamais vécu avant, et tu as vraiment essayé de comprendre et tu as cherché à comprendre, et ça, c'est une démarche que j'apprécie énormément. Regardez-moi ça. Attends, ça n'a jamais été au ton concret. De voir, là, on a vu la bête il y a deux heures, et là, on va la manger, quoi. C'est plus concret, je crois qu'il n'y a pas, quoi. Tu as tout fait. Tu as vu, tu as repéré la bête, tu l'as approché, tu as battu, entre guillemets, ses sens, tu as la tuer, tu la dépasses, tu as la cuisine, tu la manges. Non, mais c'est la boucle, bouclée, quoi. La boucle, bouclée, ouais. La boucle, bouclée. Bon appétit, hein. Ah, tu sens que c'est fort, quand même. C'est bon, hein. Ah oui, mais ça a un petit goût, hein. Mais tu sens que c'est du... Du sauvage. Ça a le goût de sauvage. Ouais, ouais, c'est assez bien résumé. OK. All right.